Canis Encyclopédia La bise, le blanc, le bleu, cet authentique chien nordique qui nous a tous fait rêver d'aventure dans les grands espaces glacés est un animal de contact. Indépendant, mais désirant avant tout vivre avec l'homme, il a l'instinct de la communauté organisée et le sens de la hiérarchie. Dépourvu de toute agressivité, sa philosophie le prédispose à une certaine nonchalance. Néanmoins, lorsqu'on lui en intime l'ordre, il sait travailler et se révèle un chien de course extraordinaire. Il est le plus doux et le plus répandu des chiens nordiques. Le whisky de Sibérie, c'est un chien extraordinaire. C'est un chien extraordinaire par sa beauté, par ses yeux, par son comportement qui peut se révéler très attractif. Malheureusement, trop attractif et très souvent, les gens font l'acquisition de whisky sans trop savoir où ils vont et se rendent compte que ce n'est pas forcément un chien qui l'aurait adapté. Ce qu'on veut éviter, c'est que ce chien soit un chien acheté uniquement pour une question de mode et non pas pour le chien tel qu'il est. Ce n'est pas parce qu'il est beau qu'il faut faire la promotion du whisky. À la limite, il vaudrait mieux qu'il y en ait moins, mais qu'il soit bien heureux que d'avoir une profusion de chiens qui vivent des conditions qui ne sont pas forcément mauvaises, mais qui ne sont pas les leurs. Et puis, un whisky de Sibérie en ville, ce n'est pas forcément l'idéal. Donc, dès lors que l'on a ce chien en appartement, il faut faire en sorte de ne pas le laisser tout seul. Faute de quoi, on va retrouver son appartement un petit peu dévasté. Et puis, tous les jours, il faut lui donner de l'exercice. Je crois que c'est quelque chose de fondamental. Le whisky sibérien est donc un chien de trait, de taille moyenne à la démarche légère et vive. Dégagé et élégant dans ses allures. Les proportions et la forme de son corps dénotent cet équilibre fondamental de puissance, de rapidité et d'endurance. La tête est proportionnée au corps. Le sommet légèrement arrondi. A partir du stop bien marqué, le crâne a la même longueur que le museau, qui n'est ni pointu ni carré. Le chanfrein est droit, les lèvres bien pigmentées et les incisives s'adaptent en ciseaux. Les oreilles sont triangulaires, rapprochées et attachées haut sur la tête, garnies d'une bonne fourrure. Elles sont portées bien droites jusqu'à l'extrémité, sensiblement arrondies. Les yeux en amande sont disposés très légèrement en obliques. Ils peuvent être de couleur marron, bleu ou verron. L'expression est vive et intéressée. Le cou est galbé, porté fièrement, dressé quand le chien est en station debout. Au trot, l'encolure s'étend de sorte que la tête est portée légèrement en avant. L'épaule est solidement attachée à la cage thoracique et le bras oblique sensiblement vers l'arrière. La poitrine, forte mais pas trop large, descend jusqu'au niveau des coudes. Le dos est solide, horizontal, du garrot à la croupe. Le rein est tendu et sec, légèrement remonté, tandis que la croupe est inclinée, mais jamais au point de gêner la poussée de l'arrière-main. Les membres antérieurs sont parallèles et d'aplomb, les coudes contre le corps. La longueur du coude au sol est légèrement supérieure à la distance du coude au garrot. Les membres postérieurs sont parallèles, avec des cuisses bien gigotées et puissantes, les grassets bien angulés, le jarret bien descendu. Les pieds sont compacts et bien garnis de poils entre les doigts, les coussinets sont durs et d'une bonne épaisseur. La queue, bien fournie, a la forme de la queue en brosse du renard. Elle est attachée juste en dessous de la ligne du dos, en une courbure gracieuse. Quand le chien est attentif, elle est portée haut, mais ni déviée, ni trop enroulée sur le dos. Le poil du hushki de Sibérie est double et de longueur moyenne. Le sous-poil est doux et dense. Le poil de couverture est raide et légèrement couché, jamais dur ni hirsute. Toutes les couleurs sont admises du noir au blanc pur. Les origines du hushki, elles remontent à plusieurs millénaires, puisqu'on a des traces de hushki autour du lac Baïkal, là où vivait la tribu des Shushkis, en Sibérie. Il y a de cela 4000 ans, mais il a fallu attendre simplement le début de notre siècle, dans les années 1910-1912, pour que ce chien gagne l'Occident par l'intermédiaire de l'Alaska et participe à ses premières courses de chiens de traîneau, où à l'époque se fait une révolution, parce que le hushki sibérien était de loin le plus rapide des chiens qu'on trouvait dans les compétitions. Bon, il y a l'histoire de la course au sérum qui est fort connue. Durant l'hiver 1925, une épidémie de diphtérie sévit à un homme en Alaska. Les enfants meurent. Les conditions climatiques empêchent l'acheminement du sérum par voie aérienne. On fait appel à une vingtaine d'équipages pour se relayer depuis la dernière gare, environ 1000 kilomètres. Ces palats ont parcours plus de 500 par moins 45 et entrent dans l'histoire en permettant au sérum d'arriver en cinq jours. Ce qui a été quand même une belle leçon pour la mécanique moderne. Et ce n'est que quelques décennies plus tard, dans les années 1930-1935, que ce chien a gagné l'Europe pour finalement en venir à se développer simplement depuis 1975. Donc c'est une race qui a une histoire brève, relativement jeune, même si actuellement on essaye de réintroduire des huskies en Sibérie dans le berceau originel, puisque là-bas la révolution d'octobre avait fait un petit peu disparaître toute notion de race et qu'on ne trouve plus de huskies de Sibérie autour du lac Baïkal. Les Eskimos l'ont sélectionné pour ça, donc le chien qui en descend ne sait faire que ça. C'est un chien de trait, pas de trait lourd parce que c'est un chien qui est quand même relativement léger, donc ce n'est pas le chien qui va porter à la maison, c'est des charges plutôt moyennes, plutôt modérées. Et c'est un chien d'assez longue distance, très résistant, difficile à crever. Bon, ce chien, il court premièrement parce que c'est dans son atavisme, c'est parce qu'on lui fait aussi un entraînement pour ce genre de sport. Il court aussi bien souvent quand ils sont plusieurs par émulation les uns vis-à-vis des autres. C'est un peu comme chez les hommes, c'est celui qui voudrait être devant. Et je dirais que la quatrième partie, qui est peut-être l'une des parties les plus agréables quand on court, c'est que bien souvent les chiens courent pour le mûcheur, le conducteur de traîneau. Sous-titrage ST' 501 C'est une équipe complète, donc tous les chiens ont un rôle. Alors le rôle du chien de tête, premièrement c'est l'un des chiens les plus rapides de l'attelage, parce que pour une question dynamique, son rôle c'est de donner l'allure, de mener l'attelage, les directions. Donc c'est un chien qui doit avoir un sens de la course quasiment. C'est un chien qui est des fois tacticien. En général c'est un chien qui est plutôt dominé, et quand vous avez des attelages de 8 ou 10 chiens, que vous en avez 8 derrière vous, il faut quand même une certaine force de caractère et une bonne stabilité. Et c'est rarement le cadre dominant, parce qu'il n'aime pas tourner les dos à ses concurrents éventuels, donc il est presque toujours à l'arrière du traîneau. Les autres chiens qui sont aussi très importants, et qu'il faut bien choisir, c'est ce qu'on appelle les huiles, c'est les chiens qui sont juste le plus près du traîneau, parce que c'est eux qui vont corriger tous les dérapages, toutes les erreurs. Donc ce sont des chiens qui doivent être très solides, c'est en général les plus puissants de l'attelage. Donc c'est d'ailleurs très souvent des mâles, alors qu'en chien de tête on a souvent des femelles, parce qu'on leur demande énormément de puissance et d'avoir un très beau coup de rein. Sur la position de la queue, on sait si le chien est confiant, en éveil, méfiant, peureux. Donc l'observation, et notamment quand on fait des courses avec le chien, le changement de position de la queue indique des changements d'allure en général. Et quand il retresse complètement sa queue, c'est bien souvent parce qu'il ne fait rien du tout. Donc c'est un moyen de voir pratiquement ce que pense le chien et ce qu'il fait. D'abord les courses commencent par des entraînements. Donc c'est la mise en condition physique du chien. Ça veut dire passer énormément de temps pour mettre les chiens en condition. On commence début septembre alors que les premières courses sur neige ne sont que vers fin décembre. 3, 4, 5 fois par semaine. Entraînement qui consiste d'abord à faire ce qu'on appelle une musculation, c'est-à-dire une mise en condition physique. Donc des charges relativement lourdes, à des allures pas élevées, ça n'a pas d'importance l'allure. Pour en arriver à faire de la vitesse, mais vraiment que dans les 3 ou 4 dernières semaines, quand le chien est en parfaite condition physique. Au niveau des courses, ça dépend du nombre de chiens que vous avez. Alors il y a d'abord deux types de courses. Les courses qu'on appelle de sprint, qui se limitent à, disons, 50 km par manche. Et les courses de longue distance, qui sont quand même rapides, mais qui sont des courses du style, comme en Europe, la plus grande, l'Alpi Road, qui se couvre à peu près sur entre 800 et 1000 km, mais par étape. Et la plus grande de toutes, qui est l'Editha Road, qui est, elle, d'environ 2000 km, mais quasiment non-stop. Le whisky sibérien est un chien très rustique. C'est un chien qui, finalement, on connaît en termes d'élevage depuis suffisamment peu de temps, pour que la pression de sélection n'ait pas été telle qu'elle fasse apparaître un certain nombre de problèmes, comme la dysplasie de la hanche ou certaines anomalies héréditaires. Donc c'est un chien rusky qui, lorsqu'on en fait l'acquisition, nécessite, comme tous les chiens, qu'on le vermifuge et qu'on le vaccine convenablement en allant chez son vétérinaire, qui ensuite ne présente pratiquement jamais de problème de croissance, sinon prend soin normalement de l'animal, et qui ensuite, à l'âge adulte, peut développer un problème pathologique tout à fait spécifique, qui est ce qu'on appelle la carence en zinc. Et dès lors que l'animal va présenter ce problème de carence, donc d'insuffisance, d'apport ou de digestion du zinc, vont apparaître au niveau du pourtour des yeux, au niveau du pourtour des lèvres, au niveau du nez également, des zones de dépilation, le poil s'en va, la peau devient rose, et puis des croûtes apparaissent. C'est quelque chose qui se soigne très bien en apportant du zinc dans l'alimentation, mais qui va ensuite nécessiter un traitement qui, s'il est simple, va devoir être quotidien toute la vie de l'animal. Une petite particularité du husky en période hivernale, c'est ce que les Américains appellent le snow nose, c'est-à-dire que du jour au lendemain, la truffe va se mettre à se dépigmenter, elle va virer du noir au rouge, puis au rose. C'est quelque chose de tout à fait normal. Dès que l'hiver disparaît, il redevient noir. Donc rien d'inquiétant là-dedans, c'est tout à fait physiologique, mais c'est vrai que ça inquiète parfois beaucoup les propriétaires. Les yeux peuvent également constituer une source de problème chez le husky, en particulier lorsque ceux-ci ont les yeux clairs et qu'on les emmène à la neige lorsqu'il fait très beau. C'est la réverbération du soleil sur cette neige qui fait que ces yeux un petit peu fragilisés par leur couleur claire vont être une source de problème. Lorsqu'on se lance dans la pratique sportive avec son husky, il faut être conscient qu'il y a un certain nombre de petits problèmes pathologiques qui sont très spécifiques aux chiens de traîneau et en l'occurrence aux husky. Le premier d'entre eux concerne les pattes. On a coutume de dire patte-patte, patte-chien chez les esquimaux. Les pattes, en particulier les coussinets, les espaces interdigités, sont des éléments dont il faut prendre soin. Il faut en prendre soin en graissant les pattes avant chaque entraînement. Autre problème que l'on peut rencontrer dans le domaine de la course, ce sont les problèmes de diarrhée. Dès lors que l'on court, il y a ce que l'on appelle un effet stress que tous les marathoniens et que tous les coureurs connaissent bien qui font que cela peut déclencher une petite diarrhée qui au demeurant n'est jamais grave, mais qui impose d'être prévenue. Alors, la toilette du husky, elle est quand même très simple parce que c'est un chien qui est auto-nettoyant, comme certains tapis. Donc, il n'y a pas de toilettage, il n'y a aucun entretien. Le seul qu'on est, c'est que deux fois par an, ces animaux à fourrure mûent assez fortement et il faut donc les brosser pour enlever ce qu'on appelle les poils de mu. Mais par ailleurs, il n'y a aucun entretien. C'est un chien parfaitement rustique qui ne pose aucun problème du point de santé ni d'entretien. A l'intérieur de l'espèce canine, on observe des différences de taille très importantes. Du plus petit chien au plus grand chien, le poids varie en effet de moins de 1 kg à plus de 80 kg. On distingue donc trois catégories. La première est celle des petits chiens de compagnie dont le poids ne dépasse pas 10 kg. Ils sont souvent issus de races rustiques. A l'opposé, on trouve les grands chiens de plus de 25 kg. Ces chiens ont une croissance longue et délicate et une fois adultes, ils vieillissent ensuite plus rapidement que les petits chiens. Entre ces deux extrêmes, nous trouvons les chiens moyens de 11 à 25 kg. Ce sont des chiens de compagnie ou des chiens d'utilité, bien équilibrés dans leur croissance et qui posent en général peu de problèmes d'alimentation. Ces différences de poids s'accompagnent de différences anatomiques et physiologiques. Compte tenu de son poids, le husky appartient évidemment à cette dernière catégorie. Les besoins d'un chien moyen comme le husky se distinguent de ceux d'un petit chien ou d'un grand chien. Un chien moyen réclame une alimentation adaptée à sa taille et variable suivant les différentes étapes de sa vie. L'alimentation doit en tenir compte dans l'intérêt de la santé du chien. Une des principales caractéristiques physiologiques du husky de Sibérie, c'est sa faible aptitude à la digestion des amidons. Ce qui veut dire que dès lors que l'on va donner trop de glucides, trop d'amidons, trop de sucre à ce chien, eh bien on va déclencher des diarrhées. Donc dès la naissance, dès le plus jeune âge, il est nécessaire de se tourner vers des aliments qui vont être enrichis en protéines, qui vont être enrichis en matière grasse pour lui amener son énergie, qui vont être des aliments complets et relativement denses au plan énergétique, d'une manière générale des aliments sexes, ce qui pose le moins de problèmes de diarrhées dans ce type de race. Et puis petit à petit, on va adapter cet aliment à l'état physiologique du chien. Les chiens moyens sont des chiens précoces. La croissance du chiot est relativement courte et la taille adulte est atteinte entre 12 et 14 mois. Le poids de naissance est alors multiplié par 40, voire 60. Il est important de bien ajuster les apports nutritionnels aux besoins réels du chiot, sous peine de favoriser une prise de poids excessive en croissance. Sinon, on le prédispose à souffrir d'obésité plus tard. Le mieux est d'utiliser un aliment complet pour chiot de race moyenne, hautement digestible et contenant tout le calcium, le phosphore et les vitamines nécessaires. Lorsqu'on utilise ce type d'aliments, les supplémentations minérales et vitaminiques sont superflues, voire dangereuses. Et puis lorsqu'il devient adulte, l'idéal, même si on a un chien qui reste au repos, c'est d'utiliser des aliments spécialisés pour le chien de sport, car ces aliments contiennent au minimum 35% de protéines et 20% de matière grasse et donc répondent parfaitement aux caractéristiques digestives du husky. Alors lorsque le chien ne court pas, on donnera cet aliment en faible quantité. A ce sujet, il faut savoir qu'un husky est un chien qui a poids égal à un besoin énergétique, donc un besoin d'aliments qui est grosso modo deux fois moindre à celui d'une autre race de chien. Et dès lors que l'on va entraîner, faire courir ce chien, on va augmenter graduellement les doses de façon à ce que son poids corporel reste stable. Les chiens de format moyen dépassent rarement l'âge de 10 ans. Vers l'âge de 7 ans, le vieillissement s'accélère déjà. Le comportement devient moins dynamique, des douleurs articulaires apparaissent, le poids est plus terme. Sur le plan digestif, l'appétit baisse, le transit se ralentit et les aliments sont de moins en moins bien assimilés. A partir de cet âge, il devient donc important de proposer un aliment très appétant qui contienne des ingrédients spécialement choisis pour être bien tolérés par des chiens dont les capacités digestives diminuent. Par exemple, certaines huiles, telles que l'huile de bourrache, aident à conserver un poil brillant. Et pour tenter de freiner le vieillissement, l'aliment devra aussi posséder un niveau de phosphore réduit pour protéger les reins. Il devra enfin contenir des vitamines C et E pour lutter contre les dégénérescences cellulaires. Ces quelques mesures vous permettront d'aider votre chien à rester en bonne santé le plus longtemps possible. Un peu chat, un peu loup, le hushki attire par sa beauté glacée. Mais n'oubliez pas que l'injustice lui est insupportable et qu'il ne faut pas le laisser seul en appartement. Cela ne lui convient vraiment pas. Plus qu'un traîneau, il lui faut un maître patient, compréhensif, suffisamment à l'écoute de ses désirs. Sachez le garder tel quel, sans espérer pouvoir le changer, et il sera pour vous un formidable compagnon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Ce colosse, au regard rassurant, est d'un naturel exceptionnellement doux et docile. Le Terre-Neuve est un chien brave, très fort et d'un grand dévouement. Il n'hésite jamais à se jeter à l'eau pour secourir une personne en détresse. On l'a même surnommé le Saint-Bernard des Mers. ... ... ... ... ... Allo, comme à terre, le Terre-Neuve est un bon chien. Il est vrai que ses ancêtres ont été soigneusement sélectionnés non seulement pour leur résistance et leur courage, mais aussi pour leur habileté, leur fidélité et leur sens des responsabilités. Débonnère au cœur tendre, il est aussi le grand ami des enfants qu'il surveille avec une conscience de nurse chevronnée. Et sa fourrure, épaisse et dense, appelle les caresses. Sa morphologie massive et puissante l'a fait classer par la SSC et la FCI dans le deuxième groupe des chiens dits de garde et d'utilité, dans la catégorie des chiens de montagne. Aujourd'hui, la population des Terre-Neuve est plus particulièrement répartie en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest. En France, on compte quelques 8000 Terre-Neuve et de nombreux éleveurs possédant un affixe reconnu par la SSC assurent la pérennité de la race. Mais il ne faut pas considérer le pédigré uniquement sous l'angle d'un snobisme canin. Si sur le plan morphologique, il vous garantit de la pureté du type, il vous promet sur le plan du caractère une certaine qualité de son psychisme. Alors tout le problème de ce chien est bien sûr de lui donner un environnement qui lui convienne. Il est particulièrement rustique, donc il peut vivre dehors et il souhaite vivre dehors tant qu'on peut. Mais si on est en appartement et qu'on a l'occasion de le sortir très régulièrement, il peut évidemment s'adapter. Le chien est impressionnant de force et de grande activité. Il doit avoir des allures dégagées, avec le corps se balançant souplement entre les pattes. L'ossature est massive en son ensemble, mais sans lourdeur et sans indolence. La tête est large et massive. Le museau est court, nettement coupé de formes assez carrées et couvert d'un poil court et fin. Les yeux sont petits, de couleur brun foncé, bien écartés et assez profondément enfoncés. Les oreilles sont petites, attachées bien en arrière, à angle droit avec la face supérieure du crâne. Bien collées à la tête, couvertes d'un poil court, sans franges. Le modelé des mâchoires doit être adouci et les lèvres bien couvrantes. L'encolure est forte, se rattachant bien aux épaules ainsi qu'au dos. Le corps doit avoir des côtes bien sorties, avec un dos large et un rein fort et musclé. La poitrine est profonde, de bonne largeur, bien en fourrure, mais sans collerette. Les pattes sont parfaitement droites, bien musclées et frangées jusqu'à leur extrémité. Les coudes sont appliquées contre le corps, mais bien descendues. L'arrière-main est très puissante. Les pattes légèrement frangées doivent avoir une grande liberté d'action. Les ergots doivent être enlevés. Les pieds sont grands et bien formés. La membrane interdigitale est particulièrement développée. Elle atteint la seconde phalange et fait dire qu'il a le pied palmé. La queue est d'une bonne grosseur et bien fournie en poil, sans faire un panache. Au repos, elle descend un peu plus bas que le jarret, se recourbant légèrement à son extrémité. Quand le chien est en mouvement, elle doit se relever. Et quand il est excité, elle se tend à l'horizontale. La fourrure est plate et bien fournie, d'une texture rude huileuse de nature, capable de supporter l'eau. La grande taille et le poids élevé sont les bienvenus pour autant que l'harmonie n'en souffre pas. Les couleurs admises sont le noir, le brun et le blanc à marque noire. Le noir est jet, profond, mat. Il peut avoir des reflets bronze. Le brun peut être chocolat ou bronze. Et comme pour le noir, il est admis du blanc au poitrail et sur les doigts. Chez les chiens pis, on préférera les sujets à tête noire. On accordera une grande attention à la beauté des marques et les mouches dures sont indésirables. Lors de sa confirmation, le chiot Terre-Neuve devra bien sûr répondre à toutes les qualités du standard. Mais également, il devra satisfaire un test d'aptitude naturelle, ce qu'on appelle le TAN. Cela consiste à un test de travail à l'eau avec quelques épreuves très simples. Et en général, les chiots Terre-Neuve, mais même les chiens adultes, n'hésitent pas à satisfaire aux quelques épreuves de travail dans le milieu aquatique. Son caractère dominant, c'est d'être un chien très sociable, qui en général, bien sûr, aime beaucoup l'eau. Et il s'est fait une excellente réputation parmi les marins, puisque c'est un chien qui a sauvé pas mal de vies humaines dans le passé et qui continue à être utilisé pour ses capacités de sauveteur. Un chien très sûr de lui, jamais violent, toujours très doux avec les enfants notamment. Mais sa gentillesse n'a d'égal que sa force. Si vraiment il doit se mettre en colère, là c'est quelque chose. Donc malgré son volume, c'est un chien qui est excessivement calme, qui passe beaucoup de temps à dormir, donc qui vit parfaitement bien dans un environnement urbain. Quand il est couché, c'est vrai que ça fait de la place, mais il vit très très bien en appartement, ça c'est sûr. Ce bon gros toutou est un débonnaire au cœur débordant de tendresse. Cela n'empêche d'ailleurs nullement de savoir ce qu'il veut et de se montrer à l'occasion gentiment têtu. Il a du caractère. Par instant facétieux, il ne doit jamais être agressif, ce qui serait quand même aberrant pour un chien de sauvetage. C'est un chien, il est aussi doux qu'il est gros. C'est un chien extrêmement sociable, qui n'aime pas être seul, donc il faut plutôt essayer de lui tenir compagnie, éviter de le laisser seul dans une maison ou dans un jardin. Il est heureux lorsqu'il est en famille. C'est un chien qui a le sens de la hiérarchie, qui a le sens de la famille, qui a le sens de la protection de ses biens. Il a le sens de la propriété, mais comme tous les chiens. Quoique d'un naturel doux et paisible, le Terre-Neuve est un excellent chien de garde. Il est outre son impressionnante stature dissuasive, capable de percevoir la différence entre un ami et un ennemi potentiel. C'est un chien qui s'adapte, en particulier avec les jeunes enfants, parce qu'il est très conscient de sa force et il ne fera pas de mal, bien sûr, à un enfant. Son comportement vis-à-vis des autres animaux dépend essentiellement de l'éducation qu'il aura pu avoir. Donc, ce n'est pas à l'âge adulte qu'on apprend à un chien à tolérer des enfants ou des animaux qu'il n'aurait jamais vus avant. Donc, tout doit se faire lorsqu'il est le plus jeune possible. Ça, c'est une règle générale d'éducation. Les origines du Terre-Neuve restent imprécises. L'hypothèse la mieux admise propose différents croisements entre, d'une part, des chiens déjà présents en Amérique du Nord, dix siècles avant notre ère, dont on a trouvé des restes dans des tombes indiennes, et le dock du Tibet, arrivé par le détroit de Béring. D'autre part, avec les chiens apportés à Terre-Neuve par les navigateurs, ce grand chien noir venu en compagnie du Norvégien Leif Erikson et le Mastiff des Pyrénées, introduit par les pêcheurs basques. Il compte aussi vraisemblablement parmi ses ancêtres le Mastiff anglais amené par les colons et peut-être le Léonberg. Quoi qu'il en soit, au début du XVIIIe siècle, le Terre-Neuve dressé par les pêcheurs de l'île du même nom ramenait sur la grève les lourds filets de poissons. Puis, il fut indifféremment employé comme chien de trait, de berger, chasseur ou gardien. Plus tard, il transporta même le courrier. La race proliféra tant et si bien qu'en 1780, un décret limitant le nombre de chiens sur l'île amena les Terneviens à céder leurs compagnons aux marins anglais pêcheurs de morue. La race connut un rapide succès en Grande-Bretagne et dans toute l'Europe. On raconte même qu'un Terre-Neuve de l'île d'Elbe sauva Napoléon de la Noyade. En France, c'est le curé de Coutteville, aumônier d'une flottille naviguant vers Terre-Neuve qui milita en sa faveur. A Paris, entre les deux guerres, on essaie de l'utiliser pour compléter les services de la brigade fluviale. Mais ce n'est qu'en 1963, grâce à l'initiative de Henri Fréminet, que le Club français du chien de Terre-Neuve est fondé et relance l'attention sur cette race en tant que chien de sauvetage. Dans le fait d'aller à l'eau pour sauver quelqu'un, il y a une grande part de génétique, c'est vrai. Il y a une grande part d'instinct. Cet instinct, il faut le canaliser, il faut le cultiver pour que le chien réagisse à des situations données, réagisse à des commandements donnés et puisse intervenir avec le maximum d'efficacité. Mais le travail repose sur, avant tout, l'instinct du chien. Une condition qui ne fasse pas très froid, quand même, à l'âge de 3 mois, dès qu'il est vacciné, on peut commencer l'éducation à l'eau. Le premier paramètre qu'on traite, c'est l'aisance dans l'eau. Ça passe par quelques semaines où on le fait nager, 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 de façon à ce que la natation soit pour lui quelque chose de tout à fait habituel et l'eau soit un environnement dans lequel il se sente parfaitement à l'aise. Le maître est évidemment un élément de motivation, notamment dans les débuts de l'éducation, mais très rapidement, n'importe quel chien peut travailler avec n'importe qui. Parce qu'on utilise tous les mêmes commandements pour obtenir les mêmes choses. En avant ! En avant ! Le Terre-Neuve possède donc l'instinct du rapport. En général, il ramènera volontiers un objet lancé en sa présence. La difficulté s'accroît lorsqu'il s'agit pour lui d'apporter quelque chose, comme une bouée, pour secourir une personne ou une embarcation en danger. Notre maître nageur est plein de bonne volonté. Et c'est avec aisance qu'il effectue son exercice. Ce colosse aux pieds palmés est capable de remorquer un chalutier, et ce, dans les eaux les plus froides, grâce à un poêle et un sous-poêle très dense lorsqu'il habille d'une véritable combinaison de plongée. Une multitude d'autres exercices peuvent être effectués par un Terre-Neuve. Ils dépendront de l'imagination du maître plus que des capacités du chien. Il ne faut jamais les attacher, bien sûr. Il faut que le chien ait toute l'attitude pour, éventuellement, abandonner ce qu'il fait, lâcher le bout d'un bateau ou lâcher l'avant-bras d'une personne s'il y a un problème potentiel quelconque. Mais le chien, là, est capable de discerner quel est le meilleur trajet pour revenir. D'ailleurs, le trajet où il y aura le meilleur courant, où il y aura le vent qui va l'aider. Il n'hésitera pas à faire 50 mètres de plus avec le vent dans le dos plutôt que de nager face au vent parce qu'il sait très très bien qu'il aura beaucoup de difficultés. Cette façon de procéder est tout à fait instinctive et il n'y a rien à faire pour le corriger. Il ne faut surtout pas le corriger parce que, par principe, c'est le chien qui a raison. Mais attention, il faut se rappeler que le Terre-Neuve ira au-delà de ses limites. D'où la nécessité de bien connaître ses possibilités pour l'arrêter avant qu'il ne s'épuise. Les relations chien-maître dans le travail sont de deux niveaux. Il y a le maître qui reste sur la berge et qui fait travailler son chien à partir de la berge. Et puis il y a celui qui a envie d'en faire plus, qui va dans l'eau pour travailler avec son chien et éventuellement entraîner les autres aussi. Et celui-là, je dirais qu'il a un niveau de contact un peu meilleur, je crois, avec le chien parce que je crois qu'il y a une complicité qui s'établit lorsqu'on saute d'un bateau, lorsqu'on nage, lorsqu'on va chercher quelqu'un. Mais c'est vrai qu'ils y trouvent, je crois, énormément de plaisir. Et ce plaisir, on le retrouve, lorsqu'on est dans l'eau avec eux, par cette communication qui s'établit. Parce que c'est vrai que le chien, quand il travaille bien, il s'en rend compte. Et son, notamment dans le regard, on lit sa satisfaction et puis le plaisir qu'il a d'être dans l'eau avec nous et puis de travailler. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est bien sûr indispensable au moment de l'achat du chiot de consulter le vétérinaire et de vérifier en particulier le bon équilibre de son squelette et de vérifier l'absence de signes de dysplasie, c'est-à-dire d'anomalies au niveau de l'articulation entre la hanche et le fémur qui pourraient l'amener à avoir des boiteries ou à même être très très invalidé à l'âge adulte. La dysplasie est en effet relativement fréquente chez le chiot Terre-Neuve, a une incidence élevée. Il faut faire bien attention à ce que ses parents soient indemnes et à ce que le chiot lui-même ne manifeste pas de signes de prédisposition au moment de l'achat. C'est la question la plus importante chez le chiot Terre-Neuve. Autre risque potentiel, c'est éventuellement un petit problème cardiaque qui peut être transmis héréditairement dans cette race. Et là aussi, à la visite d'achat, on peut vérifier l'absence de prédisposition à cette anomalie. Un chiot Terre-Neuve doit être parfaitement vacciné contre toutes les grandes maladies contagieuses communes. Et si ce chien est destiné à nager beaucoup ou à vivre à côté d'un étang dans lequel il ira jouer fréquemment, il faudra veiller de façon toute particulière à le vacciner contre la leptospirose, qui est une maladie contagieuse transmise par des bactéries. Et ces bactéries peuvent se retrouver dans les eaux stagnantes grâce à l'intermédiaire de certains rongeurs qui peuvent vivre autour de l'eau. Il faut faire quand même attention à ne pas lui imposer un entraînement ou des exercices trop violents au démarrage de sa croissance. Parce que c'est un chien dont le squelette ne sera pas achevé avant l'âge de 18 ou 24 mois, même quelques fois. Il faut donc être très prudent et ménager parfaitement son squelette de chiot, encore mal minéralisé. L'été, il faut prendre des précautions particulières avec ce chien, puisqu'il craint beaucoup la chaleur. C'est un animal qui en effet se déshydrate très facilement et a besoin de boire beaucoup et en même temps gaspille beaucoup l'eau qu'on lui donne. Le chien Terre-Neuve est un chien à poils relativement long donc il faut absolument l'entretenir régulièrement. Mais en général, des brossages quotidiens suffisent avec une brosse en chien dents, éventuellement une étrie un petit peu métallique. Il faut particulièrement insister sur des endroits comme derrière les oreilles pour éviter ce qu'on appelle des chignons, c'est-à-dire des boules de poils qui deviennent rapidement difficiles à démêler. Également vers l'arrière du chien, au niveau de la culotte, pour bien démêler tous ces poils longs. Mais ce qu'il faut surtout éviter, c'est des shampoings, des bains trop fréquents pour ne pas abîmer la nature particulière du poil qui doit rester imperméable à l'eau, relativement huileux et brillant. Il n'est en général pas nécessaire de toileter ce chien, au sens où on l'entend en général, ni de couper régulièrement les poils, sauf dans certains cas au niveau des oreilles, lorsque les franges sont un petit peu trop longues, ainsi qu'au niveau des pattes, quelquefois. Du point de vue de son alimentation, le Terre-Neuve a ceci de particulier que vu son caractère très calme, très tranquille, il n'a pas des besoins énergétiques très élevés, comme on pourrait le croire, au vu de son poids et de sa taille. A l'intérieur de l'espèce canine, on observe des différences de taille très importantes. Du plus petit chien au plus grand chien, le poids peut varier de moins de 1 kg à plus de 80 kg. On distingue donc trois catégories. La première est celle des petits chiens de compagnie, dont le poids ne dépasse pas 10 kg. Ils sont souvent issus de races rustiques. La seconde concerne les chiens moyens, de 11 à 25 kg. Ce sont des chiens de compagnie ou des chiens d'utilité, qui posent en général peu de problèmes d'alimentation. La dernière catégorie est celle des grands chiens, de plus de 25 kg. Ce sont des chiots qui ont une croissance longue et délicate, et qui, à l'âge adulte, vivent fréquemment à l'extérieur, et ont donc des besoins énergétiques importants. Ces différences de poids s'accompagnent de différences anatomiques et physiologiques. Compte tenu de son poids, le Terre-Neuve appartient évidemment à cette dernière catégorie. Un grand chien comme le Terre-Neuve a des besoins différents de ceux d'un petit chien ou d'un chien moyen. Un grand chien réclame une alimentation spécifique grande race, qui varie suivant les différentes étapes de sa vie. L'alimentation doit en tenir compte dans l'intérêt de la santé du chien. Pour la chienne gestante, lorsqu'elle attend ses petits, aucun changement n'est à faire dans la nourriture, jusqu'au dernier tiers de gestation. On commencera là à augmenter un petit peu les quantités d'aliments. Après que les chiots soient nés, et que la chienne allaite ses petits, là, il faut donner l'alimentation en libre service, parce que les besoins énergétiques vont augmenter énormément, jusqu'à 3-4 fois, suivant le nombre de petits dans la portée. À partir de la 3e semaine de lactation, la lactation de la chienne commence à diminuer un petit peu, et c'est là qu'il devient intéressant d'incorporer au lait des bouillies de sevrage, surtout si la portée est nombreuse, afin de lui permettre d'avoir un bon démarrage. La croissance d'un chien de grande taille est longue. Son poids de naissance doit être en effet multiplié par 60 à 100, et sa croissance dure donc de 18 à 24 mois. Sous son apparence robuste, le chiot de grande race est délicat. Plus il gagne du poids rapidement, plus il est exposé à souffrir de troubles de développement du squelette. Pour prévenir l'apparition de déformations des os et des articulations, il est important d'utiliser un aliment complet pour chiot de grande race, avec une faible teneur en matière grasse et une teneur optimale en calcium et en phosphore. Tout excès est nuisible à sa croissance. Lorsqu'on utilise un aliment complet, les apports supplémentaires en minéraux et en vitamines sont à proscrire. Il risque de perturber gravement la croissance osseuse. Tant que le chien a une activité normale et en bonne santé, il faudra continuer à lui donner un aliment de maintenance bien équilibré. A l'âge adulte, ses besoins énergétiques varient avec les conditions d'environnement. Un chien de grande race vit en général à l'extérieur et il dépense donc beaucoup d'énergie pour maintenir sa température corporelle. Pour compenser ses dépenses, il faut lui donner un aliment très concentré en énergie. Mais le problème est de ne pas dépasser sa capacité digestive. En effet, par rapport à un petit chien, un grand chien a un tube digestif proportionnellement plus réduit. L'estomac du chien est très dilatable. De un demi-litre au repos, il peut atteindre un volume de 7 litres. Comme l'estomac est relativement mobile dans l'abdomen, cela prédispose le chien à un accident souvent mortel, la dilatation, torsion d'estomac. En prévention, il est recommandé de diviser la ration journalière en deux, voire trois repas. Cela lui évite d'avaler un volume trop important et trop vite. A partir du moment où le chien Terre-Neuve travaille, est entraîné à l'eau, se baigne régulièrement, il a bien sûr des besoins énergétiques qui augmentent énormément. Et là, il faudra penser à lui donner une alimentation plus concentrée, en matière grasse en particulier, en protéines, de façon à ce qu'il compense ses dépenses énergétiques. Et en particulier, il faudra veiller à ce qu'il y ait suffisamment de ce qu'on appelle des acides gras essentiels, indispensables à la peau et aux poils, qui permettent de garder à son poil ces qualités naturelles qu'il rend imperméables. Les grands chiens dépassent rarement l'âge de 12 ans. Pour tenter de freiner ce vieillissement prématuré, l'aliment du chien adulte doit contenir de la vitamine C et de la vitamine E pour lutter contre les dégénérescences cellulaires. Il doit contenir aussi un niveau réduit de phosphore pour protéger les reins. Vers l'âge de 6 ans, le vieillissement s'accélère, le comportement est moins dynamique, le transit digestif se ralentit, l'appétit baisse, les aliments sont de moins en moins bien assimilés. A partir de cet âge, il devient important de proposer un aliment très appétant, contenant des ingrédients spécialement choisis pour être très bien tolérés par des chiens dont les capacités digestives diminuent. Cet aliment devra posséder un niveau de phosphore encore plus réduit qu'à l'âge adulte et bien sûr toujours contenir des vitamines C et E. Ces quelques mesures vous permettront d'aider votre chien à rester en bonne santé le plus longtemps possible. Derrière ce mastodonte se cache donc un chien brave, à la force tranquille, qui sait faire preuve de ténacité, d'initiative et d'obéissance. Le Terre-Neuve est aussi un joueur naïf et drôle qui a bon caractère. Il est protecteur, mais il ne mord pas, ni n'aboie inconsidérément. En famille comme au travail, ses qualités sont les mêmes, fidélité, tolérance, patience. Un peu d'amour et d'attention suffit pour qu'il soit votre ami et celui de vos enfants. L'éducateur spécialisé ou le simple maître s'accorde pour lui reconnaître les mêmes atouts. Il est musclé, sans lourdeur, docile et indépendant, sociable et réservé. Le Terre-Neuve n'a pas le défaut de ses qualités. Le poète anglais Byron notait la beauté, la force et le courage de son compagnon Botswane, qui ne faisait preuve en contrepartie ni de vanité, ni d'insolence, ni de férocité. Le Terre-Neuve ajoutait-il à toutes les vertus de l'homme, sans en avoir les vices. Un compliment aussi exceptionnel que mérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Des marais les plus brumeux, aux intérieurs les plus bourgeois, en passant par la cour de l'Elysée, il est partout. Sa beauté, sa douceur, sa personnalité le rendent irrésistible. Mais attention, sa vraie nature, c'est la chasse. Le Labrador est un rétriveur, capable de plonger à 3 mètres de fond pour amener à son maître un canard blessé ou tout simplement une pierre quand vient l'heure du jeu. La légende veut qu'il soit né des amours d'un chien et d'une loutre. Plus sérieusement, il apparaît que depuis son débarquement en Angleterre par les Ternevas, les Anglais se sont attachés à l'élevage du Labrador avec beaucoup de passion et qu'aujourd'hui encore, ils ont leurs secrets. Le Labrador peut vivre en ville. La preuve, c'est qu'en Angleterre, la plupart des Labrador ne sont pas vendus pour la chasse. Ils sont vendus comme chiens de compagnie et beaucoup en ville et qui vivent très bien. Mais il faut se mettre à la place de sa chienne. Trop de gens disent, qu'est-ce que le Labrador va m'offrir ? Trop peu demandent ce qu'ils ont à offrir au Labrador. Quelqu'un qui cherche un Labrador aura plus de chances à trouver chez un élèveur qui élève uniquement cette race et consacre toute son énergie et sa passion à cette race, à chercher, à améliorer, à suivre un certain idéal. Des particuliers certainement élèvent dans des bonnes conditions psychologiques, mais ce n'est pas nécessairement pour le bonheur de la race. Pour une famille qui veut prendre en charge une petite tête qui est très malliable, qui est très dépendante, donc apte à se faire adopter et adopter surtout la famille, d'épouser toute la façon d'être de cette famille, je pense que 9 semaines, c'est un bon âge. Voilà les papiers que je vous donne aujourd'hui avec les chiots. Il y a en premier les cartes de tatouage. Vous allez mettre votre nom au dos. Vous avez aussi le carnet de vaccination, signé par le vétérinaire. Je vais vous montrer la dernière pièce qui est le certificat de naissance. Ici, vous avez le certificat de vente qui est une pièce obligatoire qui vous donne le nom du chiot, sa date de naissance, son numéro de tatouage. L'origine du Labrador est encore incertaine. La théorie la plus répandue avance l'hypothèse qu'il proviendrait de chiens qui secondaient les pêcheurs esquimaux sur les côtes du Labrador, au nord du Canada. L'heure qu'on aventure s'est poursuivie sur l'île voisine de Terre-Neuve, où au 18e siècle, les colons anglais, venus exploiter les bancs de morue, admiraient déjà le travail de chiens encore appelés Terre-Neuve de Saint-Jean, qui récupéraient les poissons échappés des filets. Ces chiens présentaient des caractéristiques très similaires à ceux des Labradors actuels. Il y eut bientôt tant de chiens sur l'île qu'un décret fut passé pour en limiter le nombre. Les Terre-Neuveiens décidèrent alors de céder leurs compagnons aux marins anglais. Débarqués sur les côtes de l'Angleterre, ils trouvaient rapidement acquéreurs auprès des sportmans de l'or anglais qui appréciaient son habileté à rapporter les proies blessées, aussi bien dans l'eau que sur terre. Des aristocrates du comté de Dorset donnèrent le coup d'envoi à l'élevage du Labrador. Les premiers furent introduits dans l'Hexagone en 1896. Le Labrador fut reconnu en 1903 par le Kennel Club en Angleterre, en 1911 en France par le Retriever Club de France. Depuis le début de notre siècle, des chiens ont accompagné des non-voyants pour guider leurs pas. Les premiers guides furent des chiens de réforme de l'armée. Par la suite, des écoles spécialisées ont pris naissance pour que l'éducation soit psychologiquement et matériellement bien menée. A la suite d'un travail réalisé en Grande-Bretagne dans les années 60, une sélection a été mise en route. Le Labrador s'est révélé particulièrement adapté à ce rôle. Il est sérieux, responsable, attentif et développe par son apparence une sympathie immédiate. Une formation complète pour que le chien atteigne son top niveau est d'un coût élevé. Ce n'est donc que grâce à la complaisance des sociétés qui les parrainent que les écoles fournissent gratuitement de nouveaux compagnons. En France, ils sont actuellement environ 800 chiens guides à partager et changer la vie de personnes aveugles. Effectivement, quand j'ai eu mon chien, j'ai retrouvé la liberté, le plaisir de me promener sans contrainte. Pour moi, c'est le chien idéal, comme chien guide, parce qu'on peut aller partout, on peut rencontrer... il adore les enfants, c'est vraiment sans problème. Je fais beaucoup plus confiance à mon chien qu'à une canne. On est deux. Le chien, nous, on donne les ordres, le chien exécute, mais il a un pouvoir de décision parce que parfois, on va lui demander d'aller tout droit et il y a un camion, une voiture, n'importe quoi qui bloque le passage. Le chien ne peut pas passer, donc c'est lui qui décide. C'est là où il faut faire confiance. Ce n'est pas un dressage, c'est une éducation. Quand on lui retire le harness, c'est un chien, on peut dire comme un autre, c'est un chien de compagnie. Si le chien a droit à ses moments de détente, on va le faire courir au bois un peu. Il faut qu'on lui trouve quand même des moments de détente et de loisir parce que pour le chien, le guidage, ça demande quand même une concentration importante. En 1989 est créée l'ANECA, Association Nationale d'Éducation des Chiens d'Assistance aux Handicapés. Elle a pour but de former des chiens qui aident les personnes handicapées moteurs dans leur vie quotidienne. L'association, sans but lucratif, assure la formation des éducateurs, l'élevage et l'éducation des chiens, ainsi que l'adaptation du chien et de l'handicapé. Les chiens dits d'Assistance sont l'équivalent de ce que sont les chiens guides d'aveugles pour les non-voyants, d'indispensables compagnons. Leur formation rigoureuse les rend aptes à exécuter plus de 50 commandements, ramasser les objets au sol, aller chercher un téléphone, ouvrir ou fermer une porte ou tirer un fauteuil roulant dans un passage difficile. L'ANECA s'appuie sur des méthodes éprouvées aux Etats-Unis où les chiens d'Assistance existent depuis plus de 15 ans. Le Labrador a été choisi pour sa souplesse de caractère, son obéissance, son dévouement, la sérénité et l'adaptabilité dont il fait preuve. Malheureusement, le nombre de ces chiens d'Assistance est encore très limité. Il n'en existe qu'une douzaine en France. Mais l'ANECA poursuit et intensifie son action. On peut tout leur demander. On peut en faire des chiens guides d'aveugles, des chiens handicapés, des chiens de catastrophe, des chiens d'avalanche. Et c'est bien. Mais il faudra toujours, à un moment quelconque, retremper ces chiens-là avec nos chiens de chasse. Les chasseurs sont très exigeants, vous savez, on en a fait quand même des petites merveilles d'intelligence. On croit qu'un Labrador, ça se dresse tout seul parce que ça rapporte. Bien sûr, ça rapporte naturellement. La difficulté, c'est pas de leur apprendre à rapporter, c'est de les empêcher d'aller chercher n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Ils ont besoin de travailler en complicité avec leur propriétaire. Vous voyez le calme et la pondération, cette ardeur dans la recherche, cette intelligence dans la façon d'utiliser ces qualités olfactives, la façon de s'appuyer sur le vent, son sens du marking, c'est encore, je pense que c'est actuellement encore les meilleurs retrieveurs. Ah, que faut-il pour gagner en fil trial ? Il faut un chien bien mis, d'abord, bien sûr. Personnellement, je suis très attaché aux fils de l'anglaise parce que je pense que l'une des grandes qualités d'un retrieveur, c'est de savoir se maîtriser. Alors, évidemment, ça, il l'apprend. Restez calme pendant la battue. On s'éteint d'avoir des chiens qui manifestent leur impatience par des petits gémissements. S'ils étaient à l'anglaise, en liberté, ils ne gémiraient pas. Alors qu'au bout d'une ficelle, il a toujours tendance à protester contre cette chose qu'on lui impose. Il n'est pas fait pour ça. Un chien est dressé, quand il rapporte parfaitement à l'ordre, qu'il est capable de voir tomber des pièces de gibier sans broncher et d'aller chercher n'importe où quand on lui demande. Voilà, c'est ça le traitage. Ce n'est pas aussi évident. Le labrador est un chien rustique, de santé robuste. Cela n'exclut pas de prendre, bien sûr, certaines précautions à différents stades de sa vie. Ce qu'il faudra préalablement, c'est vermifuger la mère durant sa période de gestation. Et à la naissance, le chiot doit aussi être vermifugé jusqu'à l'âge de 6 mois à raison d'une fois par mois. Ensuite, tous les 2 mois jusqu'à 1 an. Et adulte, on continue cette vermifugation. Les principales maladies contre lesquelles on vaccine sont la maladie de Carré, l'hépatite de Rubart, bien sûr, la gastroentérite ou parvovirose. Des maladies comme la leptospirose qui sont donc plus spécifiques pour des chiens vivants dans des étangs. Et la maladie qui s'appelle la rage. Voilà les 5 principaux vaccins qui seront faits à l'animal. Quand les chiots, bien sûr, commencent à prendre leur indépendance, ils vont se promener, ils ont toujours une allure un peu pâteau. Il faut faire attention durant la croissance des chiots de ne pas avoir des chiots qui poussent trop vite ou qui poussent trop lourd. La croissance des labradors s'achève à peu près vers l'âge de 12 à 14 mois. Les maladies spécifiques qui affectent le labrador, au niveau des yeux, on a ce que l'on appelle l'atrophie de la rétine. Et une autre pathologie au niveau des yeux, c'est une cataracte héréditaire. Pour l'atrophie rétinienne, malheureusement, il n'y a rien à faire. La cataracte, on peut toujours essayer de l'opérer sachant que les chances de réussite sont toujours réduites. On a découvert récemment une maladie qui s'appelle la myotrophie héréditaire du labrador. C'est un petit peu ce que l'on pourrait approcher aux myopathies humaines. Les soins que l'on peut apporter pour lutter contre ces maladies sont surtout des sélections génétiques, donc des sélections sur les reproducteurs, puisqu'elles sont pour la plupart héréditaires. L'espérance de vie du labrador, on pourrait à peu près la situer entre 12 et 14 ans. Il faut savoir qu'il y a des labradors qui peuvent vivre très vieux, qui peuvent atteindre 16 ans sans problème. Un chien de bonne santé est un chien qui a un poil brillant, qui ne présente pas de squam, donc de pellicule au niveau de la peau, qui est vif, joueur, qui bien sûr n'a pas de problème au niveau des aplombs. Voilà à peu près les principaux signes extérieurs de sa bonne santé. Il faut habituer un chiot depuis son arrivée dans une famille à être soigné, c'est-à-dire qu'il doit dans sa vie avoir peut-être un moment où il faut mettre les gouttes dans les yeux, les gouttes dans les oreilles, nettoyer les oreilles, le brosser, vérifier ses angles, vérifier ses dents. L'entretien des dents du chien est très important. En effet, il se dépose à la base de la dent du tartre et ce tartre est souvent responsable dans un premier temps de gingivite et ensuite d'infection dentaire. Les oreilles devraient être propres et entretenues régulièrement, surtout si le chien a tendance à produire beaucoup de sébum, de substances noires. concernant l'entretien des yeux, on peut tous les jours à l'aide d'une solution nettoyer le point des yeux de façon à empêcher le développement ici de coloration au niveau des poils, surtout sur les chiens à peau claire et à poing claire. Le Labrado a besoin uniquement d'un gant en caoutchouc et en période de nu, on passe le gant deux fois par jour pour éviter d'avoir passé l'aspirateur trois fois par jour. Le noir ne muit pas pareil que le jaune. Le peau n'est pas pareil non plus. On a beaucoup plus de problèmes de peau des eczema chez le jaune que chez le noir. C'est le même chien mais ce n'est pas le même chien. À l'intérieur de l'espèce canine, on observe des différences de taille très importantes. Du plus petit chien au plus grand chien, le poids peut varier de moins de 1 kg à plus de 80 kg. On distingue donc trois catégories. La première est celle des petits chiens de compagnie dont le poids ne dépasse pas 10 kg. Ils sont souvent issus de races rustiques. La seconde concerne les chiens moyens de 11 à 25 kg. Ce sont des chiens de compagnie ou des chiens d'utilité qui posent en général peu de problèmes d'alimentation. La dernière catégorie est celle des grands chiens de plus de 25 kg. Ce sont des chiots qui ont une croissance longue et délicate et qui, à l'âge adulte, vivent fréquemment à l'extérieur et ont donc des besoins énergétiques importants. Ces différences de poids s'accompagnent de différences anatomiques et physiologiques. Compte tenu de son poids, le labrador appartient évidemment à cette dernière catégorie. Un grand chien comme le labrador a des besoins différents de ceux d'un petit chien ou d'un chien moyen. Un grand chien réclame une alimentation spécifique grande race qui varie suivant les différentes étapes de sa vie. L'alimentation doit en tenir compte dans l'intérêt de la santé du chien. La chienne en gestation a des besoins qui vont augmenter à partir de la cinquième semaine. Un aliment de type croissance pour chiots conviendra tout à fait à cette étape de la vie de la chienne. Par contre, durant la période de lactation, qui dure aussi elle-même à peu près entre 6 et 8 semaines, il faudra donner une alimentation différente. Richement pourvue en protéines, richement pourvue en graisses, minéraux et vitamines. À 6-7 semaines, les chiots doivent être sous alimentation différente du lait de la mère, donc une alimentation qui sera plus riche en protéines, plus riche en énergie aussi qui est apportée essentiellement par les matières grasses et plus riche bien sûr en minéraux pour mettre en place son squelette et en vitamines. La croissance d'un chien de grande taille est longue. Son poids de naissance doit être en effet multiplié par 60 à 100 et sa croissance dure donc de 18 à 24 mois. Sous son apparence robuste, le chiot de grande race est délicat. Plus il gagne du poids rapidement, plus il est exposé à souffrir de troubles de développement du squelette. Pour prévenir l'apparition de déformations des os et des articulations, il est important d'utiliser un aliment complet pour chiot de grande race avec une faible teneur en matière grasse et une teneur optimale en calcium et en phosphore. Tout excès est nuisible à sa croissance. Lorsqu'on utilise un aliment complet, les apports supplémentaires en minéraux et en vitamines sont à proscrire. Il risque de perturber gravement la croissance osseuse. Il est conseillé de donner trois repas par jour jusqu'à l'âge de six mois. Le volume de l'estomac du chiot étant faible et il faut lui apporter cet aliment en petite quantité. Une fois atteint l'âge de six mois, on pourra donner deux repas par jour, moitié matin, moitié le soir. Et ensuite, si vous pouvez, durant la vie adulte du chien, continuer sur deux repas par jour, il n'y a aucune contre-indication à donner de repas. À l'âge adulte, ces besoins énergétiques varient avec les conditions d'environnement. Un chien de grande race vit en général à l'extérieur et il dépense donc beaucoup d'énergie pour maintenir sa température corporelle. Pour compenser ses dépenses, il faut lui donner un aliment très concentré en énergie. Mais le problème est de ne pas dépasser sa capacité digestive. En effet, par rapport à un petit chien, un grand chien a un tube digestif proportionnellement plus réduit. L'estomac du chien est très dilatable. De 1,5 litre au repos, il peut atteindre un volume de 7 litres. Comme l'estomac est relativement mobile dans l'abdomen, cela prédispose le chien à un accident souvent mortel, la dilatation-torsion d'estomac. En prévention, il est recommandé de diviser la ration journalière en deux, voire trois repas. Cela lui évite d'avaler un volume trop important et trop vite. Il faudra surveiller l'alimentation du Labrador durant sa vie d'adulte et veiller à ce qu'il ne s'empate pas trop. Un moyen assez facile, c'est de palper les côtes. Normalement, on ne doit pas voir les côtes du chien, mais on doit les sentir. Alors, il y a toujours une astuce pour des chiens type Labrador qui ont tendance à prendre du poids. On peut, à ce moment-là, augmenter le taux de fibres dans l'aliment et le chien aura l'impression d'avoir mangé plus tout en recevant moins de calories puisque les fibres n'apportent pas du tout d'énergie. Les grands chiens dépassent rarement l'âge de 12 ans. Pour tenter de freiner ce vieillissement prématuré, l'aliment du chien adulte doit contenir de la vitamine C et de la vitamine E pour lutter contre les dégénérescences cellulaires. Il doit contenir aussi un niveau réduit de phosphore pour protéger les reins. Vers l'âge de 6 ans, le vieillissement s'accélère, le comportement est moins dynamique, le transit digestif se ralentit, l'appétit baisse, les aliments sont de moins en moins bien assimilés. A partir de cet âge, il devient important de proposer un aliment très appétant contenant des ingrédients spécialement choisis pour être très bien tolérés par des chiens dont les capacités digestives diminuent. Cet aliment devra posséder un niveau de phosphore encore plus réduit qu'à l'âge adulte et bien sûr toujours contenir des vitamines C et E. Ces quelques mesures vous permettront d'aider votre chien à rester en bonne santé le plus longtemps possible. Voilà donc un chien dont le courage et l'enthousiasme sont à toute épreuve. un rétriveur idéal à la dent douce qui aime le travail sérieux et bien fait. Les non-chasseurs l'apprécient tout autant comme l'ami le plus fidèle, le plus affectueux. Mais la mode du labrador d'appartement risque de porter de graves préjudices à la race. Il faut garder à l'esprit que le labrador, né pour le travail, n'est pas heureux s'il ne se sent pas utile. Il a besoin de faire plaisir à son maître en lui obéissant et de sentir que celui-ci lui fait confiance et surtout qu'il s'occupe de lui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Le Saint-Bernard a passé le sauveteur en montagne qui fait de lui un chien universellement connu. Il fait partie des races les plus vieilles du monde. Il aurait plus de 2000 ans d'existence. Il est réputé pour sa douceur et sa bonhomie. Le réconfort qu'il est susceptible d'apporter à l'homme a fait le tour du monde. Sous les airs de gros nounours et malgré la forme de ses yeux qui lui donnent un air triste, le Saint-Bernard a un caractère enjoué, un tempérament farceur et gai. Il s'avère être un compagnon doux, affectueux, doté d'une grande patience avec les enfants. Il peut se révéler un excellent chien de garde par son aspect impressionnant mais il sait être le chien de toute la famille. Un de ses seuls défauts serait d'être têtu. Pour le faire changer d'avis, il n'y a que la séduction car il est très proche de son maître et est capable de bien des efforts pour lui faire plaisir. Certains sujets sont dotés d'un fort caractère. Il faut savoir que ce ne sont pas de gros nounours même si le plus célèbre d'entre eux, Paris avait un nom faisant référence à l'ours. De par ses origines, si vous êtes un fanatique d'excursions en haute montagne, de grandes promenades en plaine, il saura être votre fidèle compagnon. Le Saint-Bernard n'a jamais été un chien à la mode. Depuis une dizaine d'années, moins de 400 naissances par an sont enregistrées. Mais l'évolution est stable car il a ses amateurs invétérés. Actuellement en France, nous possédons environ 4000 Saint-Bernard à poil long pour moins de 200 Saint-Bernard à poil court. Au niveau de naissance, il y en est des années normales aux environs de 300 chiots. plus souvent des poils longs que des poils courts. Les personnes qui désirent adopter un Saint-Bernard recherchent dans ce chien ses qualités de douceur, son calme, sa tranquillité. C'est un chien qui a un passé très prestigieux qui mérite d'être conservé, qui mérite d'être sauvé du fait qu'on en a donc très très peu en France. Ce n'est vraiment pas le chien de tout le monde vu sa grande taille. Je conseille aux gens de devenir chez des éleveurs, expérimenter, en tout point de vue, pour acheter un chiot parce que chez chien-hulvert, ils choisissent dans une portée le chiot qui leur convient et par la même occasion, ils voient les parents, le père et la mère du chiot qu'ils auront choisi. Lorsque des gens sont acquéreurs d'un chiot, il est bien que les gens aient une certaine superficie pour élever un chiot. Parce que le Saint-Bernard, ce n'est pas comme un caniche, ça ne s'élève pas vraiment d'un appartement. Il faut quand même que le chiot, il ait une certaine superficie pour pouvoir se déléter, se détape. Lors de son acquisition, votre chiot devra être obligatoirement tatoué et vacciné afin de pouvoir l'identifier. Bon, alors là, je vous remets le carnet de santé. Il a donc un rappel à faire dans un mois. Oui. Et puis après, ce sera tous les ans. Alors là, vous avez le rappel à faire et à 6 mois, vous lui ferez la rage. D'accord. Voilà. Vous remets la carte de tatouage. Moi, j'enverrai cette partie-là à la société canine et vous la recevrez à votre nom, à votre adresse ici et à votre nom. D'accord. À l'âge adulte, votre chien devra être confirmé par un expert confirmateur pour que la société centrale canine puisse établir son pédigré définitif. D'un caractère docile, le Saint-Bernard a un tempérament calme, mais c'est être vif et vigilant avec des personnes actives. Le Saint-Bernard est un chien remarquablement intelligent. Il est gai, joueur très proche de son maître et prêt à vivre toutes les situations. Point de vue caractère, donc, ce sont des chiots très, très affectueux, très calmes, qui ont besoin de présence quand même, qui ont besoin de caresse. Et c'est des chiots qui dorment énormément, au moins 18 heures par jour. Il y a des chiens à caractère extraordinaire, ce sont vraiment des chiots adorables, qui sont très, très dévoués à leur maître. Sinon, le seul défaut du Saint-Bernard, c'est vrai, c'est que c'est tête de l'art. C'est un chien rustique qui est très, très résistant à tout, au froid, à la chaleur, et ce n'est pas un chien fragile. Il faut reconnaître que c'est un caractère un peu cabochard, un peu cabochard, mais sans rancune, voyez-vous. Quelque chose qui ne va pas lui plaire, il va se buter, si vous voulez, quelques minutes, et puis il revient de lui-même, et puis tout content, tout joyeux. Vous lui faites une caresse, et puis c'est terminé, il a oublié. C'est un chien qui est très familial, qui aime bien les caresses, tout ça, mais il a bien une période, une période tranquille. Le Saint-Bernard, ce n'est pas un chien de travail, il était un chien de compagnie, qui est très bon de garde, sans être agressif, qui ne prévient, et même par sa corpurance, évidemment, ça s'impressionne, d'un chien, sur ce point de vue-là, vraiment formidable. dans le Saint-Bernard, vous remarquez quand même, un très gros, gros nounours, a pour principal défaut, d'être un petit peu têtu. Mais malgré tout, c'est un chien qui s'insère très bien dans la famille, ça peut être un très bon compagnon pour les enfants. Évitez de jouer malgré tout, parce qu'un chien est très gros, très puissant, il ne se rendra pas très compte de sa taille, mais malgré tout, c'est un compagnon idéal pour la famille. Il existe deux variétés de Saint-Bernard Le Saint-Bernard à poils courts, origine de la race, et le Saint-Bernard à poils longs, obtenu après un croisement du Saint-Bernard à poils courts et d'un Terre-Neuve à poils longs. Tous deux sont de grande taille, avec un corps puissant et musclé. Leur démarche est harmonieuse, grâce à l'amplitude de leur foulée. La tête est forte, puissante, à l'expression intelligente. Les chiens aux masques foncés ont une expression plus sévère, mais toutefois jamais méchante. Le stop est bien accusé, le museau est court, la ligne du chanfrein est droite. La truffe est large, de couleur noire, avec des narines bien ouvertes. Elle doit toujours être noire, de même que les lèvres. Les yeux sont de taille moyenne, de couleur brun foncée, modérément enfoncés dans les orbites. Ils expriment l'intelligence et la bonté. En règle générale, les paupières inférieures ne se ferment pas complètement. Les oreilles de taille moyenne, larges, sont attachées haut. Le pavillon, souple, de forme triangulaire, sera l'extrémité arrondie. L'encolure est attachée haut, avec un cou très puissant. Les falons de gorge et de cou sont modérément développés. Le garrot est bien marqué, la ligne du dos est droite, puis légèrement inclinée à partir de la croupe, pour se fondre sensiblement avec l'attache de la queue. Le dos est large, puissant et ferme. La cage thoracique est modérément descendue, elle ne doit pas descendre plus bas que le coude. Les épaules sont obliques et larges, les membres antérieurs sont larges, droits et parallèles, dotés d'une forte sature et d'une musculature sèche. Les pieds avant sont larges et fortement cambrés. Les membres postérieurs sont bien musclés, avec des cuisses puissantes et larges. Les pieds arrière sont larges et cambrés. Les aircos sont tolérés pour autant qu'ils ne gênent pas les mouvements. La tâche de la queue est large et forte. La queue est longue et lourde. Le poil du Saint-Bernard, poil court et dense, couché, lisse et ferme, avec un sous-poil abondant. Le poil du Saint-Bernard, poil long et mi-long, plat, voire légèrement ondulé, sans jamais être bouclé ni frisé. ... Il semblerait que le Saint-Bernard, était utilisé comme chien de garde au Moyen-Âge. Pendant des siècles, nous perdons sa trace, et ce n'est que vers 1350 que nous le retrouvons sur des armoiries de familles nobles. Dès le milieu du XVIIe siècle, de grands chiens de type montagne apparaissent à l'hospice du Grand Saint-Bernard, fondés au XIe siècle par Bernard de Menton, pour offrir un refuge aux voyageurs et aux pèlerins. Ces chiens étaient destinés à la garde et à la défense. Leur vocation de sauveteur des montagnes est plus tardive. Elles s'affirment peu à peu au début du XIXe siècle. Ces chiens furent dressés par les moines pour aller à la recherche de nombreux pèlerins qui s'égaraient dans la neige et le brouillard en voulant passer le col, frontière entre la Suisse et l'Italie. Le Saint-Bernard très puissant leur faisait la trace en tassant la neige et grâce à leur flair découvrait les personnes égarées. Ils se firent remarquer par leur prestance et se firent une renommée qui fit le tour du monde. Le légendaire barrien devint ainsi le prototype du chien de sauvetage. Au XIXe siècle, l'élevage du Grand Saint-Bernard subit une crise sérieuse due à une consanguinité trop grande. En 1855, un croisement fut fait avec le Terre-Neuve à poils longs qui se rapprochait le plus du Saint-Bernard par leur intelligence et leur force. Le plus désiré fut atteint. Un bernois, Henri Schumacher, créa le premier élevage de Saint-Bernard hors de l'hospice. Il continua d'améliorer la race et fonda en 1884 le club suisse du Saint-Bernard. Ce n'est qu'en 1862 que la nomination Saint-Bernard fut officiellement reconnue. Le standard fut fixé en 1887 au congrès synologique de Zurich. Depuis, le Saint-Bernard est considéré comme le chien national suisse. L'éducation du chiot commence dès son arrivée à la maison. Si vous le mettez très jeune en contact avec le monde extérieur, il ne vous posera aucun problème. Les caresses et les compliments sont les bases de toute l'éducation canine. Tout doit se passer en douceur. Éviter les sanctions qui sont inutiles. Car à ce moment-là, le chiot ne comprendrait rien au comportement humain. Il faut se souvenir que le chien appartient à une espèce différente et que les mots n'ont aucun sens pour lui. Joindre les gestes à la parole pour essayer de faire comprendre quelque chose à son chien, c'est véritablement la meilleure méthode. L'éducation, c'est aussi beaucoup de patience avec de la fermeté et des récompenses. Félicitez votre chien lorsqu'il vous a obéi afin de lui faire comprendre qu'il vous a fait plaisir. Alors le Saint-Bernard, qui est donc un bon gros molos, est un chien éduqué dans le calme et la tranquillité. C'est un chien avec qui il ne faut pas s'énerver. Il faut être très patient, très calme et très doux. Et il vous le rendra très probablement si vous l'éduquez dans cet esprit. Lorsque votre petit chiot Saint-Bernard arrivera à la maison, il sera préférable déjà de lui faire connaître la maison, le lieu où il va vivre et après lui faire connaître l'endroit où il va pouvoir dormir. Le Saint-Bernard étant très propre, il faudra également lui réserver un petit coin au départ pour ses petits besoins. Bien entendu, il sera aussi conseillé de le sortir assez fréquemment pour justement faire ses besoins. C'est le chien très très agréable. Il se fait très vite à son nouveau domicile. Il s'adapte facilement à son environnement. C'est un chien qui est très propre de nature et qui ne... que s'il se trouve enfermé, il demandera à sortir. Et puis alors, autrement, c'est un chien qui ne prend pas de place parce qu'il a sa place et il la conserve. Il ne faut surtout pas donner comme jeu aux chiots ce que l'on ne veut pas qu'ils touchent plus tard. Donc à la rigueur, la meilleure chose, c'est de leur donner des os en peau de buffle qui mordiront. C'est très bon pour leurs dents, c'est plein de calcium. Et plutôt que de donner des chaussures, des bouts de papier, des choses comme ça. Quand ils sont petits, ils leur mettent un collier donc dès leur arrivée, leur apprendre éventuellement à marcher en laisse au début dans le jardin. Et à partir de là, où qu'ils aillent, ils se tiendront tranquilles et se présenteront très bien en concours. Au point de vue éducation, c'est un chien qui se fait vite à marcher aux pieds et sans élever la voix, il reste à vos pieds. Et en habitant petit, il le fera toujours. et c'est super sur ce point de vue-là. Qu'il faut faire, c'est l'habituer à le promener là où il y a d'autres chiens, là où il y a des hommes, l'emmener en ville, lui faire voir beaucoup de choses pour qu'il ne soit pas craintif. C'est tout à fait faisable sous les habitus vraiment dès l'âge de 2-3 mois. Alors, pour l'éducation, en considérant que la main est faite pour caresser et non pas pour frapper, si votre chien a besoin d'une petite réprimande, il sera préférable de la faire avec un journal. Mais très souvent, il vous demandera des caresses qui se feront avec les mains plus qu'avec une main. Et je pense que vous, possesseur de Saint-Mernard, vous l'asserez plus vite de caresser votre chien que lui de vos caresses. Situé au cœur des Alpes, à la frontière de la Suisse et de l'Italie, le col du Grand Saint-Bernard, malgré son accès difficile, fut depuis l'Antiquité un des passages les plus fréquentés de ces montagnes. Situé à 2472 mètres d'altitude, c'est le point le plus élevé d'Europe habité toute l'année. Son orientation parallèle à celle des vents qui soufflent continuellement contribue, avec l'altitude, à en faire un séjour des plus inclément. La température d'hiver descend jusqu'à 30 degrés sous zéro. Pour entrer ou sortir du chenil situé au rez-de-chaussée, les chiens de l'hospice, au nombre d'une douzaine, sont obligés d'emprunter un tunnel creusé dans la neige. Ainsi d'ailleurs que le domestique chargé de leur entretien. Sous-titrage Société Radio-Canada Les chiens du Saint-Bernard ont leur histoire et leur légende. Ils aidaient autrefois les religieux à retrouver les voyageurs égarés dans la montagne. Souvent même, ils partaient seuls, portant suspendu à leur cou un tonnelet contenant de l'alcool. Depuis l'installation du téléphone, leur rôle a diminué. On les emploie cependant par temps de brouillard et de tempère. Alors que les religieux même se perdraient infailliblement, les chiens, guidés par leurs merveilleux instincts, retrouvent toujours le chemin de l'hospice. Mais le beau temps même apporte le plus grave danger en montagne, l'avalanche. Les masses de neige accumulées pendant la tempête cèdent soudain, engloutissant tout ce qui se trouve sur leur passage. Aussitôt prévenus d'un accident, les religieux accourent. Pas à pas, ils fouillent l'avalanche avec de longues perches arrondies à l'extrémité. Si la tempête rend la montagne dangereuse, les voyageurs sont retenus jusqu'à ce que par beau temps ils puissent repartir. Le soir, ils sont l'objet de soins attentifs auxquels d'ailleurs ils se prennent de fort bonnes grâces. Bonjour. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous pouvez être tenté de présenter votre Saint-Bernard lors d'une exposition canine. À ce moment-là, il faut s'y préparer avec soin. Apprendre certaines règles indispensables au bon déroulement des opérations et habituer le chien à bien se comporter lorsqu'il sera jugé sont nécessaires. Il est tout à fait indispensable que le chien soit détendu et calme pour la présentation. La peur et la nervosité étant considérés comme des défauts. Il devra être habitué à être manipulé, à se laisser faire. Le juge devant l'examiner sous toutes les coutures. Il devra savoir aussi évoluer aux trois allures. Pas, trop, galop et avant toute chose, marcher en laisse correctement, sans tirer, sagement, aux côtés de son maître. Un prix acquis au cours d'une exposition canine de beauté, régionale ou internationale, n'a pour le maître qu'une valeur honorifique. Mais pour le chien, il atteste de sa conformité aux standards et peut le promouvoir en vue d'une reproduction destinée à préserver le patrimoine génétique et morphologique de la race. Jusqu'ici, cet après-midi, c'est véritablement de très, très grands gagnants qui sont là dans ce rythme d'honneur. Alors, en ce qui concerne la toilette, le Saint-Bernard demande très, très peu d'entretien. Un brossage principalement au moment de l'AMU en printemps et automne, presque au quotidien, tout au moins trois à quatre fois par semaine. Et en dehors de ces périodes de mue, si le chien ne s'est pas sali en courant dans les bois, en se roulant dans la boue, eh bien, un brossage par mois sera très, très suffisant. Il faut les peigner, éviter que le poêle s'afflottonne derrière les oreilles, que s'ils ne sont pas peignés fréquemment. D'ailleurs, ils sont très contents quand on les peigne, tout ça, ça leur fait du bien. ils sont vraiment heureux. De temps en temps, environ deux fois par mois, il sera conseillé de leur nettoyer les yeux puisque ces chiens à paupières tombantes ont tendance à toujours un petit peu pleurer. Et il sera conseillé de leur nettoyer un petit peu avec de l'eau, éventuellement, si l'œil se sent trop irrité, de mettre un petit peu de colire. Il sera également conseillé de nettoyer périodiquement, c'est-à-dire au moins une fois par mois, les oreilles, avec un coton imbibé de produits légèrement gras, de façon à ce que ça n'assèche pas l'oreille, et un produit qui, par la même occasion, nettoiera cette oreille. En ce qui concerne les dents, les caries étant très rares chez le chien, il est quand même conseillé périodiquement d'inspecter la dentition et les gencives du chien qui, normalement, devront être toujours très saines. On ne doit pas laver le chiot Saint-Bernard ni le laisser mouiller lorsqu'il pleut tout pendant sa croissance. Parce que si c'est un chien qui a un poil de mouton, et puis alors, si l'eau s'imprègne, qu'il ne ressèche pas bien, ça peut lui occasionner des maladies. Lorsqu'il est adulte, ça n'a aucune importance. Il peut mouiller, bien du contraire, c'est parfait. Mais pendant la croissance, non, parce qu'autrement, on détruit la pellicule qu'il y a sur le cuir et ça leur est très mauvais. Il est important de résumer les principales précautions à prendre pour une chienne en gestation. On aura d'abord pris soin, avant la saillie planifiée, d'effectuer les rappels de vaccination de la chienne afin qu'elle ait l'immunité maximum et qu'elle puisse la transmettre à ses chiots pendant la période de gestation et de lactation ensuite. Lorsque les chiots ont environ deux mois, ils sont alors débarrassés des anticorps maternels qui ont été transmis pendant la gestation et la lactation. Il importe donc de les vacciner le plus tôt possible contre les principales maladies infectieuses qui peuvent le menacer, en particulier la maladie de Carré, l'hépatite contagieuse et la parvovirose. Après trois mois, lorsque le chiot a acquis une maturité sur le plan immunitaire, il est important d'effectuer tous les rappels de vaccination ou éventuellement les primo-vaccinations si elles n'ont pas été effectuées avant et on peut éventuellement y associer un vaccin leptospirose et rage à partir de trois mois. Les rappels de vaccination sont bien sûr à effectuer lors de la première année du chiot et ensuite tous les ans ou tous les deux ans suivant certaines maladies mais le vétérinaire donnera tous les conseils nécessaires aux propriétaires. Pour parler des vermifugations chez le chien, la période la plus importante est bien sûr celle avant sevrage où il faudra vermifuger le chiot deux à trois fois successivement puisque ses parasites l'ont été transmets par la mère et ensuite deux à trois fois par an suivant les conditions d'environnement et d'alimentation du chien. Il est fréquent que le Saint-Bernard présente un petit défaut sans gravité un défaut de l'œil de la paupière en particulier la paupière inférieure qui peut souffrir d'ectropion c'est-à-dire de déroulement de la paupière vers l'extérieur qui laisse apparaître la conjonctive à nu et celle-ci est alors sensible aux irritations de l'air et des poussières. Il faut être donc vigilant par rapport à ce défaut pour pouvoir nettoyer l'œil si besoin est. C'est une précaution importante à prendre pour un chien qui a ce défaut. Il faut surveiller en particulier chez le Chiot-Saint-Bernard en croissance l'apparence éventuelle d'une dysplasie de la hanche qui est une mauvaise conformation de l'articulation de la hanche pouvant entraîner à terme des boiteries. Pour prévenir ou en tout cas se mettre en garde contre l'apparition éventuelle d'une dysplasie il faudra faire effectuer entre l'âge de 3 et 6 mois une radio des hanches par le vétérinaire qui confirmera ou infirmera la présence de dysplasie. Dans le cas où il y a en effet une prédisposition génétique à cette maladie il faut éviter à tout prix la surconsommation par le chiot en période de croissance. Mais il faut bien mentionner que chez le Saint-Bernard le problème de la dysplasie est moins important d'un point de vue clinique que dans d'autres races. De par ses origines sa morphologie le Saint-Bernard est évidemment un chien qui est fait pour la vie à l'extérieur la vie aux grandes terres et qui a besoin de marcher et qui a besoin d'un minimum d'exercice pour rester en forme. Il est bien sûr très endurant au froid grâce à son pelage qui est long dans 90% des cas. A l'intérieur de l'espèce canine on observe des différences de taille très importantes. Du plus petit chien au plus grand chien le poids peut varier de moins de 1 kg à plus de 80 kg. On distingue donc trois catégories. La première est celle des petits chiens de compagnie dont le poids ne dépasse pas 10 kg. Ils sont souvent issus de races rustiques. La seconde concerne les chiens moyens de 11 à 25 kg. Ce sont des chiens de compagnie ou des chiens d'utilité qui posent en général peu de problèmes d'alimentation. La dernière catégorie est celle des grands chiens de plus de 25 kg. Ce sont des chiots qui ont une croissance longue et délicate et qui à l'âge adulte vivent fréquemment à l'extérieur et ont donc des besoins énergétiques importants. Ces différences de poids s'accompagnent de différences anatomiques et physiologiques. Compte tenu de son poids, le Saint-Bernard appartient évidemment à cette dernière catégorie. Un grand chien comme le Saint-Bernard a des besoins différents de ceux d'un petit chien ou d'un chien moyen. Un grand chien réclame une alimentation spécifique grande race qui varie suivant les différentes étapes de sa vie. L'alimentation doit en tenir compte dans l'intérêt de la santé du chien. La gestation dure environ deux mois chez la chienne de 58 à 63 jours en moyenne. C'est la période d'exigence maximale pour la chienne. C'est donc en tout cas à ce moment-là qu'il faudra lui donner une alimentation riche en protéines, en vitamines, en minéraux qui convient très bien à la période de la gestation. Durant la lactation, la chienne dépense une quantité d'énergie incroyable. En fait, elle peut produire deux à trois fois son propre poids en lait, ce qui demande bien sûr une alimentation qui soit à la hauteur de ses besoins. Dans ces cas-là, on choisira l'aliment le plus énergétique possible, c'est-à-dire le plus riche en matière grasse. La phase de sevrage, quant à elle, va débuter vers la quatrième semaine, période à laquelle on va commencer à distribuer aux chiots une bouillie sevrage, ce, pendant une durée d'une quinzaine de jours. Cette bouillie sevrage, parfaitement équilibrée nutritionnellement, va permettre d'assurer une transition progressive entre le lait maternel qui est un aliment liquide et l'alimentation que l'on va mettre en oeuvre durant la période de croissance. Au mieux, l'utilisation d'un aliment complet sec, parfaitement spécialisé pour la phase de croissance qui nécessite pour le chiot un apport accru en protéines et en calcium, par exemple. La croissance d'un chien de grande taille est longue. Son poids de naissance doit être en effet multiplié par 60 à 100 et sa croissance dure donc de 18 à 24 mois. Sous son apparence robuste, le chiot de grande race est délicat. Plus il gagne du poids rapidement, plus il est exposé à souffrir de troubles de développement du squelette. Pour prévenir l'apparition de déformations des os et des articulations, il est important d'utiliser un aliment complet pour chiot de grande race avec une faible teneur en matière grasse et une teneur optimale en calcium et en phosphore. Tout excès est nuisible à sa croissance. Lorsqu'on utilise un aliment complet, les apports supplémentaires en minéraux et en vitamines sont à proscrire. Il risque de perturber gravement la croissance osseuse. En dépit de sa grande taille, le Saint-Bernard n'a pas des besoins énergétiques trop importants. Il faut toujours se rappeler qu'un chien de 60 kg ne mange pas 6 fois plus qu'un chien de 10 kg. Au contraire, il mange comparativement beaucoup moins. A l'âge adulte, ses besoins énergétiques varient avec les conditions d'environnement. Un chien de grande race vit en général à l'extérieur et il dépense donc beaucoup d'énergie pour maintenir sa température corporelle. Pour compenser ses dépenses, il faut lui donner un aliment très concentré en énergie. Mais le problème est de ne pas dépasser sa capacité digestive. En effet, par rapport à un petit chien, un grand chien a un tube digestif proportionnellement plus réduit. L'estomac du chien est très dilatable, de 1,5 litre au repos, il peut atteindre un volume de 7 litres. Comme l'estomac est relativement mobile dans l'abdomen, cela prédispose le chien à un accident souvent mortel, la dilatation, torsion d'estomac. En prévention, il est recommandé de diviser la ration journalière en deux, voire trois repas. Cela lui évite d'avaler un volume trop important et trop vite. Le Saint-Bernard adulte, malgré ses aspects de gros nounours, ne doit pas être poussé à la surconsommation, ce qui est relativement facile car c'est un chien souvent un petit peu gourmand, un petit peu lymphatique si on ne lui donne pas l'exercice suffisant. Les grands chiens dépassent rarement l'âge de 12 ans. Pour tenter de freiner ce vieillissement prématuré, l'aliment du chien adulte doit contenir de la vitamine C et de la vitamine E pour lutter contre les dégénérescences cellulaires. Il doit contenir aussi un niveau réduit de phosphore pour protéger les reins. Vers l'âge de 6 ans, le vieillissement s'accélère, le comportement est moins dynamique, le transit digestif se ralentit, l'appétit baisse, les aliments sont de moins en moins bien assimilés. A partir de cet âge, il devient important de proposer un aliment très appétant, contenant des ingrédients spécialement choisis pour être très bien tolérés par des chiens dont les capacités digestives diminuent. Cet aliment devra posséder un niveau de phosphore encore plus réduit qu'à l'âge adulte et bien sûr, toujours contenir des vitamines C et E. Ces quelques mesures vous permettront d'aider votre chien à rester en bonne santé le plus longtemps possible. Après tous ces exploits connus et reconnus de tous, le Saint-Bernard est devenu un mythe. Ils ont l'honneur de porter le nom du fondateur de l'hospice Saint-Bernard de Menton, ils ont le mérite d'être associés à cette œuvre humanitaire dont ont bénéficié des milliers de voyageurs à travers les siècles. Aujourd'hui encore, ils prêtent leur nom à ceux qui se dévouent pour sauver d'autres hommes. Dans l'ensemble, le Saint-Bernard est un chien doux, calme, affectueux, relativement facile à éduquer et qui s'adapte à toutes les situations. Toutefois, avant de porter son choix sur un Saint-Bernard, il faut penser et reconnaître que son gabarit hors du commun n'en feront pas un chien à l'appartement. De par ses origines et sa morphologie, il est évidemment fait pour la vie en extérieur, la vie au grand air. Il a besoin d'un minimum d'espace pour se détendre et s'épanouir. Ce chien, très résistant au froid, ne demandera pas mieux que de vous suivre dans toutes vos expéditions et saura être votre ami et compagnon fidèle de tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada